Coucou son monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais réaliser des papillons en origami pour faire de la décoration ou juste tout simplement pour faire des origamis Alors c'est parti, je vous laisse avec la vidéo Allez voir sa chaîne, elle sera en description C'est parti pour le JITO Alors je vais commencer par choisir une super feuille d'origami Alors j'en prends une en dégradé Vous allez choisir du côté que vous souhaitez Donc vous allez le mettre le côté que vous souhaitez vers le sol Vous allez faire le pliage en croix, comme j'appelle le pliage en croix latéral Donc vous pliez côté à côté, comme ça, comme sur le mage des deux côtés Et voilà, maintenant vous allez tout ouvrir et vous allez faire le pliage en rectangle, comme j'appelle ça Donc vous allez faire bord à bord Juste d'un côté Alors là, j'insiste que ça soit vers le côté ouvert Mais après en fait, ça sert à rien, donc ne le pliez pas Vous allez plier, comment dire, vous voyez sur l'image Vous allez plier les bords qui ont été formés grâce au pliage en croix Vous allez faire des deux côtés Vous allez faire des deux côtés Et ça va vous donner un triangle Le triangle, vous allez le plier en deux Comme ceci Ensuite, vous allez venir prendre le côté où il y a tous les bouts Et vous allez prendre un ciseau Je sais que les origami, normalement, ce n'est pas coupé Mais c'est plus joli quand c'est coupé Et donc vous allez couper les quatre bouts Vous allez le réouvrir Et le côté plat, vous le mettez vers vous Vous allez replier une seule sur deux sur les côtés Et vous faites la même chose de l'autre côté Du coup, vous en aurez deux montées Et deux toujours à plat Je vous remontre Ensuite, vous allez le retourner Et là, ça va être une étape un peu plus compliquée Vous allez prendre le petit bout En pointe Et vous allez le remonter Vous allez appuyer C'est normal si ça remonte un petit peu Et vous allez donc plier le petit bout qui sort Et voilà, vous appuyez bien Ensuite, ça vous donnera donc ceci Ça vous donnera ceci quand vous le regarderez Et vous le pliez en deux Vous appuyez Et voici le résultat du papillon Alors moi, je vais personnaliser mon armoire Donc je prends la longueur avec un fil Et après, je coupe à la bonne taille Je vais donc maintenant le coller Je prends le fil, je le mets au milieu du papillon Je viens prendre de la colle chaude Je viens en mettre juste un tout petit peu au milieu Et je resserre Maintenant que c'est fait, j'en ai beaucoup Du coup, voilà, j'en avais fait un deuxième Et voilà ce que ça donne A présent, je vais le coller à mon armoire Et vraiment, c'est un petit peu dur Parce que mon armoire est très très grande Du coup, je suis sur la pointe des pieds Sur une chaise Mais vous pouvez tout à fait le mettre autre part Et voilà, donc Là, je voyais que c'était un peu trop long Donc je découpe Avec mes ciseaux qui ne coupent pas Et voilà, c'est déjà mieux Et voilà le résultat Désolée, attention au bazar qu'il y a derrière Quand on ouvre, ça fait comme ça, voilà Et j'en ai mis autre part C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura inspiré Et à une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada